Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être donnée au co-avocat principal pour les parties civiles, mais avant cela, le juge Jean-Marc Lavergne a la parole pour interroger le témoin. Je ne comprends pas. Je pensais que le témoin était donné au co-avocat principal pour les parties civiles, mais je comprends que les lawyers avaient terminé dans un temps quatre fois. Mais je comprends que ils avaient terminé avec leur examin. Est-ce que je comprends bien? M. Le Président, je vous ai dit que ma question est terminée. Le Président, très bien. De toute façon, le temps d'interrogatoire qui vous était imparti s'est écoulé. Il est donc bien clair que j'ai donné la parole au juge Jean-Marc Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Witness, I have a few questions to put to you, and first of all, I would like us to discuss your activities at the very beginning of the DK period. You said that before you went to work at K1, you had worked close to the Chinese embassy, and if I understood you well, you were in charge of facilitating relations between DK and China. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous aviez dit ce matin ? Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à quand vous avez travaillé auprès de l'ambassade de Chine ? Est-ce que ça a été pendant un mois ? Est-ce que ça a été pendant plusieurs mois ? Or was it for a year ? For how long were you working with the Chinese embassy ? Je ne m'en souviens pas bien. J'ai travaillé près d'un an. Je crois aussi que je comprends aussi de ce que vous avez dit ce matin, que vous aviez été chargé d'accueillir certains visiteurs, et notamment des visiteurs chinois. Est-ce que c'est vrai ? Oui, j'ai accueilli des techniciens chinois. Est-ce que vous avez aussi accueilli des autres personnalités chinoises ? En dehors des techniciens, est-ce que il y avait des personnalités importantes venues de Chine qui sont venues visiter Kampuchea ? Je vais énoncer quelques noms et vous me direz si ces noms vous disent quelque chose. Je vais vous dire quelques noms et vous me direz si ces noms ringent un bell. Zong Chung-Kiao. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Est-ce que vous vous souvenez si Tachai a fait une visite au Kampuchea démocratique qui a duré plusieurs semaines ? Et une visite au Kampuchea démocratique qui a duré quelques semaines ? Et une visite au Kampuchea démocratique qui a duré quelques semaines ? Et il a été accompagné par Paul Pot ? C'est un message à moi ? Depuis cet état d'un épreuve. En tant que époque, je n'étais pas en contact avec les côtés de Tachai. Je n'ai pas suivi de près la visite de Tachai. Bien, un dernier nom. Est-ce que le nom de Kang Cheng vous dit quelque chose? Kang Cheng, does his name ring a bell? Je ne peux pas me souvenir de ce nom. Bien, vous avez aussi indiqué, et ça c'est dans votre procès-verbal d'audition E3-40-462, vous avez dit que vous avez également accompagné, notamment Pol Pot, lors de ses voyages en Chine et en Corée du Nord. C'est à la réponse 13 et à la réponse 18 de votre procès-verbal d'audition. Est-ce que vous souvenez effectivement d'avoir accompagné Pol Pot lors de ses voyages? Oui, je l'ai accompagné dans ces deux pays. Et est-ce que quand vous êtes allé en Chine, vous êtes allé plusieurs fois, vous êtes allé plusieurs fois, est-ce que vous souvenez où vous êtes rendu et qui vous avez rencontré? Et à qui vous avez rencontré là-bas? Je suis allé environ deux fois, en compagnie de Pol Pot. Je n'étais pas au courant de la composition de la délégation chinoise. Est-ce que vos visites ont été uniquement à Pékin? Ou est-ce que vous avez visité des villes à l'intérieur de la Chine ou des sites de travail, des coopératives? Ou est-ce que vous avez rencontré des villes à l'intérieur de la Chine ou des coopératives ? Et vous, est-ce que vous avez assisté à des entretiens entre Pol Pot et certains dirigeants chinois? Est-ce que vous avez assisté à des entretiens entre Pol Pot et certains dirigeants chinois? Vous avez compris, dans votre procédataire barre d'audition E3-462, Vous avez aussi dit que vous avez accompagné Yeng Sari au Vietnam. Est-ce que vous vous en souvenez, et est-ce que vous pouvez nous dire si c'est exact, et quand est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari au Vietnam? Oui, j'ai accompagné Yeng Sari au Vietnam. J'ai accompagné Ta Yeng Sari au Vietnam. C'était en 1978. C'était probablement en 1974. Nous sommes allés là-bas par bateau via Steng Trang. Juste pour clarifier les choses. Est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari avant la prise de Phnom Penh ou après la chute de Phnom Penh? Est-ce que vous savez si par la suite il y a eu des délégations qui ont été échangées entre le Cambodge et le Vietnam? Est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari? Est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari? Est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari? Est-ce que vous êtes allé avec Yeng Sari au Vietnam? Do you remember the names of the people who came to visit Democratic Kampuchea from the West? I never received Western delegates. I have one last question only which regards an answer that you provided in UWRSI concerning your work as a messenger. This is answer 5 of document E3 slash 462. And you say the following at answer 5. Question. Did you ever see all four of them? So these four people is Yingsari, Kusampan, Nunchi and Pol Pot. So did you see the four of them meeting together at that house, K1? Answer. I saw meetings of all the zone secretaries at office K1. I never saw meetings of the leadership. I saw Southpene from the East Zone coming to meetings frequently. I saw Kepok and Tutsch come for meetings. I often carried letters from K1 to the zones. I knew Southpene well. I did not know about the letters sent because they were tightly sealed. Pol Pot personally gave them to me to take to the zones. Precisely to Kepok and Tutsch. I never accepted telegrams to be sent just things such as liquor. So, were you indeed in charge of delivering liquor to the zones? No, it was not about distributing liquor to the zones. In fact, it's the gifts or presents from Pol Pot. Il s'agissait de cadeaux de Pol Pot. Et à qui Pol Pot faisait-il des cadeaux? And to whom would Pol Pot give these kinds of presents? To whom did you give these gifts? To the East Zone. So, Pol Pot would send gifts to Pol Pot and Southpene. Is that what I must understand? What can you tell us about the relations between Pol Pot and Southpene? Were they on very friendly terms? Were they very close to each other? You can't put nothing on. Just... In fact, both of them were close to each other. En réalité, ces deux-là étaient proches. Southpene had a rust on his skin. Southpene... And it was itchy. Avaient des démangeaisons. and I can confirm that both of them were close to each other. Sapo... le démangeait. Et je peux confirmer que les deux étaient proches. Est-ce que vous avez noté si à un moment... Did you note that... les relations entre eux se sont dégradées? If they started being on bad terms at a point in time. Je n'en sais rien. Je n'étais pas au courant de ces affaires intérieures. Je n'étais pas au courant de ces affaires intérieures. Je n'étais pas au courant de ces clarifications. Je n'ai pas encore plus de questions. Président, maintenant je donne la parole à la défense de Nunchia pour poser des questions. Merci. À présent, la parole est donnée à la défense de Nunchia pour interroger le témoin. M. Cooper, merci. Bon après-midi, M. Le Témoin. Je suis l'avocat international de Nunchia et j'ai des questions à vous poser. Tout d'abord, revenons sur une question qui vous a été posée ce matin par l'accusation, à savoir concernant le moment où vous avez rejoint la Révolution. Je pense que vous avez dit que c'était en 1970. Est-ce possible qu'en réalité, cela ait eu lieu quelque peu avant 1970 ? Réponse ? J'ai rejoint l'armée vietnamienne en 1970. Je comprends bien. Mais avez-vous rejoint la Révolution avant de vous enrôler dans l'armée vietnamienne ? Je faisais partie du mouvement clandestin d'insurrection et en 1970, j'ai rejoint l'armée vietnamienne. Avez-vous jamais été arrêté ou condamné à une peine de prison avant 1970 ? Autrement dit, avez-vous jamais été arrêté par la police du régime de Sianuk ? Réponse ? Oui, j'ai été emprisonné. J'ai été emprisonné pour 20 ans. Question. Quelle partie de votre peine avez-vous purgée ? Combien de temps avez-vous effectivement passé en prison avant 1970 ? Réponse ? J'ai passé deux ans en prison, ensuite j'ai été libéré. question. Vous-même et votre frère, étiez-vous proche de Paul Pott avant 1970 ? en termes de relations personnelles ? Réponse ? En 1970, Paul Pott et moi n'entretenions aucune relation ? Question. A un moment donné, Paul Pott, vous a-t-il demandé de devenir photographe ? Réponse 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 ? Après avoir quitté l'armée vietnamienne, je suis allé dans la forêt et j'en ai profité pour apprendre la photographie. Combien de temps votre formation de photographe a-t-elle duré dans la forêt ? Réponse. Mon apprentissage dans la forêt a duré environ un mois. A l'époque, nous n'avions pas encore le matériel nécessaire. À un moment, êtes-vous aussi allé en Chine pour suivre votre apprentissage de la photographie ou de la cinématographie ? Réponse. Oui, j'ai continué mes études en Chine pendant un certain temps. Question. À quel moment êtes-vous allé en Chine pour étudier la photographie ? Réponse. C'est en 1977 que je suis allé étudier en Chine. Donc, vous êtes allé étudier la photographie en Chine alors que vous étiez à K1 ou bien avant ? Réponse. Réponse. À l'époque, j'étais encore au bureau K1. Question. Paul Pot, vous a-t-il demandé de prendre des photos de lui ou de délégations étrangères, par exemple, une délégation chinoise en visite au Kampuccia démocratique ? Réponse. Most of the time, la plupart du temps, I took photos when Chinese delegates or visitors came to meet Paul Pot. J'ai personnellement pris leurs photos. Question. Je ne suis pas certain à 100%, mais il se peut que j'ai une photo de vous, une photo prise lors de la visite d'un haut dirigeant chinois. Monsieur le Président, j'aimerais, avec votre autorisation, présenter au témoin une photo. J'aimerais aussi être autorisé à faire afficher la photo à l'écran. C'est la photo E3-3258. Il n'y a qu'un ERN, P pour photo, 004-16-558. Le Président, vous qui y êtes autorisé, service technique, veuillez faire apparaître la photo à l'écran. Monsieur le Président, vous pouvez voir quelqu'un avec une photo photo à l'écran. Est-ce vous ? Non, ce n'est pas une photo de moi. Vous savez qui c'était ? Je ne connais pas cette personne. Je passe aux deux principales personnes visibles sur la photo. Qui est la personne qui se trouve à droite de la photo ? C'est Paul Pot. Et qui est la personne qui se trouve à gauche ? La personne à qui Paul Pot serre la main ? Réponse, à gauche, c'est Tamoc. Pour que ce soit bien clair, qu'est-ce qui est Tamoc ? J'ai entendu quelque chose d'étrange dans l'anglais. À gauche, c'est Tamoc. Est-ce que la personne qui serre la main à Paul Pot, c'est Tamoc ? Est-ce que c'est ce que vous déclarez ? Le Président Service Technique, veuillez à nouveau faire apparaître la photo à l'écran. C'est parti. Le Président Service Technique avant d'en venir à cette personne, serait-ce une photo que vous avez prise? Non, ce n'est pas une photo que j'ai pris. Je vais vous aider en vous donnant l'identité de la personne à gauche, à un autre sens. Cela figure au dossier et cette personne ressemble à un membre du comité permanent chinois, un haut dirigeant chinois, Geng Biao. Cela vous rafraîche-t-il la mémoire? Je ne connais pas cette personne. Je ne peux pas dire véritablement, avec certitude, qui est cette personne. M. le Président, je voudrais présenter d'autres photos pour savoir si ce sera le témoin et qu'il aurait pu prendre ces photos. Je présenterai le document de 3 bar 3250, ERNP 00416551. 5-1. Le Président, vous êtes autorisé. la régie a prié de projeter cette photo à l'écran. M. le témoin. Serait-ce une photo que vous avez prise? M. le Président? M. le Président? M. le Président? M. le Président, je reconnais Paul Pott, Nunchir, Yingsari. M. le Président, je ne reconnais pas les autres personnes. M. le Président, si vous regardez la personne qui se trouve entre Nunchir et Yingsari, est-ce que cette personne serait Saopim? M. le Président, c'est possible que cette personne puisse être Saopim. M. le Président, c'est possible que cette personne est la prochaine personne, Coytoun, et la personne de petite taille à gauche, Poon, de la plantation de l'Evia, dans la zone Est, le numéro 2 de la zone Est. M. le Président, sinon nous n'aurions pas une réponse. M. le Président, c'est vrai. M. le Président, une question après l'autre. M. le Président, est-ce que le Président, M. le Président, de Yingsari ? M. le Président, de Yingsari, est-ce qu'on veut? M. le Président, M. le Président, de Yingsari ? M. le Président, de Yingsari. une photo plus claire que j'aimerais faire projeter avec votre permission. Monsieur le Président, c'est le document E3-3259, EURN-P-00416559. Le Président, allez-y. L'arrivée est priée encore une fois de projeter cette photo à l'écran et maintenez cette photo à l'écran pendant que l'avocat pose sa question. M. le témoin, c'est la même personne que nous avons vue, que nous voyons à l'arrière. que l'on a identifié comme étant Geng Biao, la personne au milieu. C'est un Sao Pim ? Est-ce un Sao Pim ? Est-ce un Sao Pim ? Réponse ? Je n'en suis pas sûre. Question. Savez-vous qui est la personne se trouvant à la gauche de la personne qui serait prétendamment Sao Pim ? Il faudrait préciser si la personne se trouve à l'arrière-plan ou en premier plan. L'avocat, c'est la personne qui sourit et qui interagit avec Geng Biao. Je me pose une question plus générale, M. le témoin. Reconnaissez-vous qui que ce soit sur cette photo ? Réponse. Je ne reconnais pas les gens apparaissant sur cette photo. Il y a deux autres photos que j'aimerais vous soumettre et ma question, la question récurrente, serait-ce vous qui auriez pris cette photo ? Avec votre permission, j'aimerais présenter le document de trois barres. Interruption du président. L'accusation, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'aimerais que cela soit signé au projet verbal, la référence de l'avocat, pour qu'il ait le permis de dire que cette personne est Kim Biao. Pour le moment, c'est l'avocat qui dépose et il faudrait que cette référence soit versée au dossier. L'avocat, cela est effectivement versé au dossier. L'avocat, cela est effectivement versé au dossier. Il y a une description de la personne que je viens de présenter, qui sert la main à Pol Pot, et il est indiqué, le ministre de la Défense, Geng Biao, à l'aéroport de Pochinton. Inksari et le photographe. L'avocat, regarde. Donc, c'est la première source d'information, la deuxième est publique, et elle est très similaire aux photos apparaissant sur Google. Nous pensons donc que c'est Geng Biao, qui a visité le Campuchia de la Crotique entre 1975 et 1979. Avec votre permission, M. le Président, j'aimerais présenter deux autres photos témoins. M. le Président, M. le juge McLavergne, vous avez la parole. Oui, juste pour clarification, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Coupez, si vous savez, qui est l'auteur de l'intitulé qui accompagne la photo que vous avez présentée ? Ce serait important de le savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui-même a des sources, ou est-ce que ça vient ? Qui a des sources, ou elle-même, et quelle est la provenance de ces sources ? Cela n'est pas mentionné. L'on n'indique pas la personne qui a écrit cela. Il y a d'autres photos qui identifient d'autres visiteurs chinois. Mais à ce moment-là, je ne peux pas dire qui l'auteur est ou qui est l'auteur de cette description de la personne apparaissant sur la photo. Comme je l'ai dit, M. le Président, j'aimerais présenter le document E3-3-2-6-9. Maître, veuillez patienter. M. le juge Lavergne a la parole. Juste une clarification au besoin du transcript. Je précise que cette photo n'est pas une photo qui a été publiée dans un journal. Ce n'est pas une annotation qui apparaît dans le journal. La défense, peut-être qu'il y a un problème de traduction. Je n'ai pas dit que cela provenait d'un journal. Tout ce que j'ai dans ma possession, c'est ce document, qui dit description. Et ce que je viens de lire, Paul Pott salue le ministre de la Défense chinois à la reporte de Pochenthal. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Je n'ai pas dit que cela provenait d'un journal. Une fois encore, M. le Président, le document E3-3-2-6-9, avec votre permission, ERN-P-004-16570. C'est une photo prise à Angkor Watte. Le Président, le Président, le Régime, il faut encore projeter le document à l'écran. Monsieur le témoin, est-ce vous qui avez pris cette photo? Je ne suis pas sûr de toutes ces photos. Ma mémoire me fait peut-être défaut maintenant, mais il semble que je n'ai pas pris ces photos, même si je ne suis pas sûr à 100%. La plupart du temps, je ne prenais des photos qu'à Phnom Penh. C'est-à-dire, pendant les négociations ou les réunions avec les délégués. Quant aux photos prises à l'extérieur, je ne suis pas sûr de l'avoir fait ou si c'était un autre photographe qui a pris ces photos. La défense. Très bien, Monsieur le témoin, j'ai effectivement une photo d'une réunion d'une haute délégation chinoise. Avec votre permission, j'aimerais présenter cette photo au témoin. Peut-être aurait-il pris cette photo? E3-3260, ERN, P00416560. Le Président, la Chambre vous y autorise. La région, encore une fois, veuillez projeter cette photo à l'écran. Le Président, la чantes de lauté Portée d'Ell. Et l'écran, encore une fois. Le Président, la Chambre de la Chambre, c'est incroyable. de la chambre d'une à l'écran. Réessionale, celle de la Chambre. Être Poppes, eh, le Président, la Chambre d'une importance en interne forme de mise en ligne, et disciples de compétence une hates particleur qui l' Pe fuckin' landing duando quitta. Le Président, la Chambre d'une agitante est un agreee et d'une licence courant. Le Président l'a réagi. Veuillez préjeter la photo à l'écran. Coyez, coyez. La photo est maintenant à l'écran. Monsieur le témoin, serait-ce une photo que vous avez prise? Non, ce n'est pas la photo que j'ai pris. Je vais terminer par vous montrer une photo très iconique. Je vais terminer par vous présenter une photo et je vous demanderai si c'est vous qui l'avez prise ou si vous savez qui a pris cette photo. Monsieur le témoin, ce n'est pas une copie très claire. C'est une photo emblématique. Le Président, vous y êtes autorisé. La régie, veuillez présenter, veuillez projeter à nouveau cette photo à l'écran. Le Président, vous avez pris cette photo ou savez-vous qui l'a prise? Réponse, je n'ai pas pris cette photo. Réponse, je n'ai pas pris cette photo. En fait, s'il y avait d'autres photographes plus habiles que moi, il semble que cette photo aurait été prise avant même que je n'apprenne la photographie. La défense, je vais embrayer sur ce que vous avez dit pour vous présenter une photo d'une personne qui affirme avoir pris plusieurs photos de Pol Pot et d'autres lors de visites de barrages. Monsieur le Président, j'aimerais présenter au témoin la photo de NEMM qui a comparu devant la chambre et j'aimerais demander au témoin s'il reconnaît cette personne. C'est le document, je pense qu'il a un coton de 3, mais je vais donner le RN uniquement 001-62874 et c'est le document D108-3-15.1. C'est la référence que j'ai ici. Le Président, oui, la chambre vous y autorise. Merci. 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 Monsieur le témoin, avez-vous jamais vu cette personne entre 1975 et 1979 ? Merci. Merci. Je ne suis pas complètement sûre, mais je pense que c'est un témoin protégé. Il me semble que c'est un témoin protégé, il ne faudrait pas mentionner son nom. Il faudrait trouver d'autres méthodes d'identification. Ou est-ce que la défense, oui, vous savez tort, il s'agit de NEMM. Non, non, il ne s'agit pas d'un témoin protégé. Monsieur le témoin, est-ce que vous le reconnaissez ou vous n'avez aucune idée de qui il s'agit ? Non, je ne le reconnais pas. L'avez-vous jamais vu ? Auprès des délégations chinoises ou à proximité de Pol Pot ? Non, parce que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Je ne vais pas répondre à cette question, puisque vous ne le savez pas. De toutes les façons, pour être sûr à 5%, permettez-moi de vous donner un extrait sur l'opposition. Monsieur le Président, je vais lire le document 419. C'est le transcript du 20 avril 2016. NEMM testifiant des questions de NEMM. Question-réponse de l'accusation, il me semble, à 10h02 du matin. Lorsque je travaillais à Toulsling, j'ai également pris des photos à Angkor Wat, par exemple, des photos de l'oncle Pol Pot ou des délégations chinoises ou d'autres délégations de blocs communistes. Parfois, l'on me demandait de prendre des photos de Pol Pot et de Sonsen, mais j'ai rarement vu Qusampan à l'époque. Fin de citation. Monsieur le témoin, il y avait-il une personne qui était particulièrement chargée de prendre les photos de Pol Pot ? ... ... ... ... ... Vous venez confirmer, vous ne pas reconnaître cette personne. Mais savez-vous s'il y avait une autre personne ou d'autres personnes chargées, particulièrement de prendre des photos de Pol Pot, lorsqu'il visitait, par exemple, des barrages ? Y avait-il une personne chargée particulièrement de ce travail ou vous n'en avez aucune idée? Réponse. Il y avait une unité distincte chargée d'effectuer ce travail. Je ne faisais pas partie de cette unité. Comme je le dis, une unité distincte était chargée de prendre de telles photos. La Défense, merci pour ces éclaircissements. Une autre question. Avez-vous participé au tournage d'un film impliquant les prisonniers vietnamiennes? Yes, Ivers. Réponse oui. What do you recall about that? Début d'intervention inaudible. Question. Quel souvenir en avez-vous gardé? Réponse, c'était un court-métrage, un film documentaire sur un vietnamien. Je ne me souviens pas de l'endroit. L'on m'a demandé de réaliser ce court-métrage. Et le matériel que j'ai utilisé a été formé dans la Chine. Le film a été réalisé avec ce prisonnier de guerre vietnamien. La question est, savez-vous où vous avez réalisé ce court-métrage? Était-ce à Phnom Penh? Si oui, à quel endroit? Je ne me souviens pas de l'endroit exact, mais je sais que c'était à Phnom Penh. La Défense, voyons si je peux vous aider en vous donnant lecture de la déposition d'un témoin devant cette Chambre. Monsieur le Président, c'est la transcription du 16 juin 2016. Juste avant 11h07 du matin, le témoin a indiqué, en parlant de ce film, le film tourné par Teng, le neveu de Pol Pot, était composé de deux parties. Une partie a été tournée près de l'étang et des voies situées au nord, ou plutôt à l'est, de la rue 163 et au nord du boulevard Mao Zedong. La deuxième partie a été tournée à mon domicile, à la rue 95. Monsieur le Président, boulevard Mao Zedong, rue 163, est-ce à cet endroit que vous avez tourné ce film? Je ne sais pas si vous faites référence à un film ou à un documentary. Étant donné que je n'ai pas vu ce film, je ne peux pas répondre à votre question. La Défense, je comprends. Souvenez-vous avec qui vous étiez en contact pour la réalisation de ce film? Quel cadre vous ont aidé à l'endroit où ce film a été tourné? Vous en souvenez-vous? Pong, c'est Pong, qui m'a demandé d'y aller. Question, vous souvenez-vous du nom de la personne que vous avez contactée une fois arrivée sur les lieux? Réponse, à mon arrivée, tout était prêt pour moi. C'est Pong, afin de me permettre de réaliser ce court-métrage. C'est Pong qui avait fait tout le préparatif. C'était un film très court. Après l'avoir réalisé, je suis rentrée. Question. Savez-vous si le film que vous avez tourné n'a jamais été diffusé lors d'une conférence à Jakarta à un moment donné? Réponse, je n'en sais rien. Car après le tournage, j'ai remis l'appareil photo au chinois, la caméra au chinois, et je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Maître Coppe, évoquons quelque peu Pong. Dans votre période édition, vous vous étendez assez longuement sur Pong. Quel souvenir avez-vous gardé à son sujet? Qu'êtes-vous en mesure de nous dire? Réponse. Je n'étais pas informé de toute l'étendue de son travail en parlant de ce Pong. Celui qui était responsable de répartir le travail. Pong et Pol Pot interagissaient et c'est lui qui répartissait le travail. Est-ce qu'il était le président de l'Office K1? Président-il le bureau K1? Réponse. Oui, nous pouvons dire qu'il était le président de l'Office K1. Parce qu'il était le président de l'Office K1, en effet, c'est lui qui confiait les tâches aux uns et aux autres, et c'est aussi lui qui supervisait les gardiens. Tout partait de Pol Pot pour passer par Pong, lequel recevait les ordres, et les relayait parmi le personnel. Avez-vous jamais vu Pong avoir des contacts avec Tuik, à savoir Khoi Thun, l'ancien chef de la zone nord dont vous avez parlé? Réponse. Je ne les ai pas vus avoir des contacts. Ce matin, l'accusation vous a présenté une liste de noms appartenant à des gens ayant travaillé à K1 et K3. Vous êtes identifié comme le numéro 5, Teng alias Paul. Avez-vous jamais vu une telle liste de noms de membres du personnel de K1 et K3 alors que vous étiez en train de travailler à K1? Êtes-vous jamais tombé sur une telle liste des effectifs de K1 ou K3, effectifs dont vous faisiez partie? Réponse. Non, je n'ai jamais vu une telle liste. Question. Reconnaissez-vous l'écriture dans cette liste? Je pense que vous l'avez toujours sous les yeux. Je ne comprends toujours pas en quoi consiste cette liste. Est-ce que vous me demandez si je reconnais les noms qui y figurent, la défense? Je ne vous interroge pas sur les noms, mais plutôt sur l'écriture. Ce document présente-t-il certains signes vous permettant de dire qu'il provient de K1? Reconnaissez-vous par exemple l'écriture? Je ne sais pas à qui appartient l'écriture. Maître Coupeur, autre question. Quand vous parliez à Pol Pot ou à Nunchia, dans vos contacts personnels, comment appeliez-vous l'oncle, votre oncle, Pol Pot? Quels termes utilisiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Je parle ici de Pol Pot. Pour que tout soit très concret, est-ce que vous l'appeliez, pour exemple, homme Paul, homme Pol Pot, bon Paul? Bref, comment l'appeliez-vous? Réponse, en général, en général, je l'adresse comme Bon Paul ou Frère Paul. Et en général, comment vous adressez-vous à Nunchia? Réponse, en général, je l'appelais le Président. Peuvez-vous donner un exemple de la façon dont vous l'appeliez, le témoin? Bon Paul, Bon Nunchia, Bon Kyo Sampan. Bon Kyo Sampan. Comment vous l'appeliez-vous à Nunchia? Sonsen. comment appeliez-vous Sonsen quand vous vous adressiez à lui? Réponse, Quand nous nous adressions à la plupart des cadres, nous les appelions Frères. Bon. Question. Vos collègues appelaient-ils Paul Pot et Nunchia Bon Paul et Bon Nunchia ou bien plutôt Homme Paul et Homme Nunchia? Homme Nunchia Réponse. Cela dépendait de la préférence personnelle de l'intéressé mais en général les gens les appelaient Frères. Parfois ils les appelaient Homme ou Ta. question. Y avait-il une différence dans la façon dont on appelait Paul Pot ou Nunchia selon qu'il s'agisse de télégrammes ou de contacts directs? Je ne sais pas comment on les appelait lorsqu'il s'agissait de télégrammes. M. le Président, que la chose suivante soit actée. Le document a été utilisé par l'accusation pour poser des questions aux témoins. J'ai fait de même. Je n'y vois aucun inconvénient. Je n'ai d'ailleurs pas soulevé d'objection mais à nos yeux le document a été élaboré de toute pièce par S21 soit par Duke soit par PON. Je dis ceci non seulement vu la teneur et vu qu'on appelle oncle 1 et 2 Paul Pot et Nunchia mais surtout je dis ça du fait de ce qu'a déclaré Duke lors d'une confrontation organisée dans le dossier numéro 1 document E3 bar 8 2 en anglais 00398 177 en français 00398 193 et en Khmer 0039 8179 8179 les juges d'instruction posent la question suivante à Duke je cite nous vous présentons un document intitulé liste des effectifs des bureaux K1 et K3 avez-vous vu ce document savez-vous qui l'a établi et dans quelles circonstances et ensuite Duke dit ceci je n'ai jamais vu ce document je peux dire que l'écriture ressemble à salle de pommes je ne suis pas certain que ce soit effectivement la sienne je ne sais pas si ces listes ont été établies S21 ou non je note qu'on parle d'oncle numéro 2 alors qu'S21 non-de-cha n'était jamais appelé ainsi mais bien frère numéro 2 mais si l'on prend la teneur du document on trouve un très grand nombre de mentions de Pang ce qui semble donner à penser que ce document a été établi peu après l'arrestation de Pang soit selon nous en mai ou juin 1978 peut-être le moment est-il opportun pour observer une pause non non je n'en ai pas terminé peut-être le moment est-il opportun pour observer une pause c'est ça que je suggérais je vous ai vu acquissé si vous voulez que je continue je peux le faire sans problème monsieur le thème vous souvenez-vous avoir parlé avec un journaliste du Cambodja Daily un journaliste s'appelant Ted Sambat est-ce qu'il y a une réponse réponse non je ne m'en souviens pas non je ne m'en souviens pas cependant un grand nombre de journalistes sont venus m'interviewer question vous souvenez-vous avoir parlé avec un journaliste du caractère de Pol Pot vous a-t-on posé des questions en vous demandant de décrire le caractère de Pol Pot oui je m'en souviens question question similaire si vous deviez décrire le caractère de votre oncle Pol Pot que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé avec lui vous le connaissez personnellement comment donc décririez-vous son caractère réponse d'après ce que j'ai observé de lui et compte tenu de mon expérience à savoir que j'ai vécu avec lui ce n'était pas quelqu'un de brutal c'était quelqu'un de poli d'aimable il était amical avec les autres et avec ses amis il n'était pas arrogant et il n'a jamais employé de mots déplacés qui auraient été insultants pour autrui et quand il s'adressait quand il s'adressait à d'autres il leur donnait de bons conseils je n'ai jamais observé comme étant quelqu'un de brutal question êtes-vous resté avec Paul Pott jusqu'à son décès en 1998 réponses je suis resté avec lui jusqu'à sa mort si je dois continuer je le ferai monsieur le président monsieur le témoin vous étiez très proche de Paul Pott avez-vous jamais eu vent à quelques moments que ce soit début des années 70 ou plus tard d'une quelconque tentative d'empoisonner la nourriture destinée à Paul Pott je n'en suis pas bien certain de cet incident quand j'ai vécu à ses côtés et bien c'est seulement après avoir quitté Phnom Penh que j'ai eu vent de cet incident j'en ai entendu parler in which there were individuals with intention to poison him des gens qui avaient eu l'intention de l'empoisonner question savez-vous qui ces gens étaient réponse je ne le savais pas bien j'ai seulement entendu dire que c'était des gens qui étaient proches de lui des gens qui lui donnaient des médicaments au quotidien question étiez-vous également proche de lui à la toute fin 1978 lorsque deux journalistes étrangers lui ont rendu visite et se sont entretenus avec lui ainsi qu'un universitaire qui accompagnait ces deux journalistes lequel a été assassiné dans sa chambre d'hôtel au mois de décembre 1978 je n'étais pas au courant de cela question à présent je souhaite marquer une pause il me reste en effet une chose à faire à savoir présenter aux témoins des images d'un film relatif à une visite or une pause est nécessaire pour se faire nous allons observer une pause jusqu'à 15h05 le dossier d'audience qui est accompagné le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le précoeur accompagné de son avocat de permanence pour 15h05 suspension de l'audience à 10% l'autre l'autre qui est delight dans le même au courant sans Sous-titrage FR ?